bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale allez c'est parti découvrons tout de suite sans plus attendre ce qu'il va y avoir dans ce tirage qu'est ce qui va bien avoir alors bien sûr comme vous pensez espérons forcément des beaux nouvelles mais surtout que ça vous concerne et en tant qu'affaire que ça se passe dans les prochains jours alors on nous parle de perturbations ensuite on nous parle de nouvelles alors forcément pourquoi les nouvelles de cette personne va vous perturber peut-être qu'il y en a qui attendent des nouvelles justement d'une personne et là on parle pas de cette personne mais ça veut pas dire que vous ne vous êtes pas concerné par justement ce tirage mais moi je ressens que vous attendez des nouvelles d'une personne et mais en fait c'est pas personne qui va vous donner des nouvelles c'est une autre personne voyez il est possible mais que le numéro n'aille pas reconnaître et que la personne qui va vous contacter par en vous appelant par votre prénom ou dans votre tête vous allez penser que c'est la personne cet homme ou cette femme que vous avez en tête et en vous disant ça y est il me donne enfin des nouvelles ou ça y est un numéro que je connais pas j'espère que c'est lui je suis sûr que c'est cette personne mais en fait vous allez très rapidement découvrir que ce n'est pas lui que ce n'est pas elle mais une personne que vous n'avez pas envie d'avoir une nouvelle que je dirais vous espériez même ne plus en avoir allez continuons le tirage alors après c'est vrai quand je parlais de bonnes nouvelles ça veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle d'avoir des nouvelles bonnes nouvelles d'avoir des nouvelles là il y en a un peu trop mais en même temps moi je ressens que cette personne je crois comme si il y a une logique elle va vouloir vous revoir et vous c'est pas que vous êtes contre mais en tout cas pas dans les médias vous n'avez pas forcément envie de voir de revoir cette personne là dans mettons dans les 24 heures c'est à dire que si cette personne veut vous revoir ok mais pourquoi pas ce week-end vous voyez alors peut-être que vous regardez la vidéo durant un week-end mais il y a cette option dans quelques jours aujourd'hui ce n'est pas possible mais pourquoi pas tel jour vous voyez vous allez fixer vous un jour ou alors ben oui pourquoi pas mais on peut voir ça pour ce week-end ou la semaine prochaine je te redis quoi voilà je te recontacterai je te dirai quand est-ce qu'on peut se voir et cette personne elle n'a pas envie de vous faire d'attendre et de vous laisser décider de quand vous allez vous voir parce que c'est très bien que en laissant traîner justement le pour pouvoir vous voir et bien il y a des possibilités que vous allez traîner 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 et que quand qui que toutes les semaines vous allez encore reporter ou alors si vous dites ben pourquoi pas tel jour est arrivé tel jour ou la veille et que vous lui demandez c'est toujours ok au fait pour demain ah non par contre ce sera pas possible il y a autre chose de prévu on remet ça à une autre fois et les personnes ne peuvent pas peut-être parce que vous l'avez déjà fait reporter à chaque fois parce que quand on reporte par exemple un rendez-vous ou un rencard ça peut durer des années et là cette personne va prendre les choses en main et va vouloir accélérer les choses ensuite on a les papillons nous avons également le chemin parce que cette personne qui a évolué je ne veux pas dire qui a changé mais qui a évolué et bien elle aimerait alors que peut-être que cette personne qui à n'importe quelle époque vous avez brisé le coeur mais que là bah tiens là cette personne a envie de de vous revoir alors qu'à l'époque je sais que ça va vous parler et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire puis d'ailleurs merci pour tout 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 vos commentaires pour tous vos pour tous vos pouces merci également pour les abonnements et merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et cette personne mais on va dire que plus vous allez insister pour la revoir mettons dans trois jours ou dans une semaine plus elle va insister et de plus en plus réduire le délai oui par exemple ça peut passer au début à ben dans ce cas là pourquoi pas se voir ici 24 heures à ben pourquoi pas se voir dans une heure après tout il n'est pas loin je peux passer si tu veux ben si tu veux dans ce cas là je passe là dans un quart d'heure je peux passer dans une demi-heure promis je ne reste pas longtemps c'est juste histoire de te voir et en même temps j'aurai des choses à te dire voilà ensuite est-ce que cette personne qui comme je disais à l'époque et bien ne vous aimez pas en plus ça tombe bien parce que regardez la carte qui est tombée c'est l'amour parce que peut-être que vous aviez vous des sentiments ou d'attirance pour cette personne cet homme ou cette femme et que cette personne et bien vous n'étiez pas sensibles ou ne ressentez pas rien pour vous mais en tout cas ne voulaient pas essayer quelque chose ne voulaient pas faire l'effort entre guillemets de passer du temps avec vous ne voulaient pas vous consacrer une servesse qu'un quart d'heure vous voyez et le côté de reporter peut-être que c'est cette personne à l'époque qui reportait justement lorsque vous proposiez de vous voir et qu'à chaque fois non ce n'est pas possible mais promis la semaine prochaine on peut et à chaque fois quand vous relancez cet homme ou cette femme ah non par contre non non je suis désolé ce ne sera pas possible une autre fois si tu veux et vous avez fini par abandonner parce que finalement vous n'aviez pas envie à chaque fois de relancer de relancer parce que ça veut dire quoi possiblement que cette personne en fait n'a pas de temps à vous consacrer et après les gens qui n'ont pas de temps à nous consacrer certes parce qu'ils ont voilà ils sont occupés et tout mais si vraiment ils ont envie de vous voir et bien dans ces cas là ils arrivent à toujours à trouver un moment pour vous voir et là cette personne qui en plus moi ce que je ressens c'est que c'est cette personne qui vous avait proposé de vous rencontrer vous voyez mais ou alors peut-être vous avez proposé une sortie passer du temps ensemble mais à chaque fois ben annulez et du coup ben vous qui aviez envie de passer du temps avec cette personne et bien c'est vous qui le relanciez qui la relanciez et ben comme je disais ça a fini pour que ça a commencé à vous saouler et puis du coup on a dit bon à mon avis c'est bien foutu de moi c'est bien foutu de moi en fait voilà elle me met en bateau mais je n'ai pas grave de toute façon je laisse tomber et là il y a comme je dirais un retournement de situation pourquoi parce que là cette personne alors que vous à l'époque vous certes vous relanciez la personne mais vous n'étiez pas insistante parce que vous n'aimez pas trop insister vous voyez vous essayez une fois deux fois trois fois puis après ben tant pis c'est à dire que la personne elle ne peut pas me voir la personne ne s'intéresse pas à moi etc et cette personne comme je disais va insister pour vous voir le plus rapidement possible et quand on dit et bien c'est il y a un côté paradoxal un peu l'hôpital qui se fout d'acharité parce que avant elle voulait voilà quand vous il y avait du côté un pas en avant deux pas en arrière puis moi je te suis puis moi je te fuis et là que vous fuyez cette personne c'est là que justement elle se sent attirée par vous ensuite et bien vous voyez rapidement on a la carte du destin parce que vous êtes destinés l'un à l'autre cette personne ressent qu'elle ne peut pas comme ça vous vous laisser de côté qu'elle ne peut pas voilà elle ne peut pas se dire que vous ne comptez pas pour cette personne dans ce fond d'elle et bien vous comptez pour cet homme ou cette femme et ça elle ne peut pas l'ignorer vous voyez ce qu'elle ressent c'est que par rapport à vous il y a la notion de l'avenir que tous les deux vous avez un lien un lien spécial particulier en rapport avec l'avenir vous voyez cet homme ou cette femme le ressent et je dirais elle le ressent de plus en plus alors ça peut être le fait que plus vous éloignez de cette personne plus elle ressent un manque et elle ressent qu'elle se sent attirée finalement vous voyez le fait que vous vous éloignez de plus en plus de cette personne elle ressent ce manque elle ressent ce lien qui vous unit elle ressent de plus en plus fort alors qu'elle pensait pas vous en dire ça vous voyez on va dire qu'elle pensait cette personne cette femme pensait pouvoir contrôler faire ce qu'elle veut de sa vie mais à un moment donné l'univers lui fait comprendre c'est bien c'est bien depuis un moment t'essayes d'ignorer cette femme ou cet homme mais nous on va te rappeler que t'es destiné à cet homme ou à cette femme et que tu peux pas encore tu peux pas continuer à l'ignorer à faire comme si qu'il n'y avait pas d'avenir tu peux pas agir comme ça encore longtemps parce que nous de plus en plus on va te faire comprendre que cet homme ou cette femme et bien vous êtes destiné et que cet homme ou cette femme a des sentiments sincères pour toi contrairement à ce que tu penses contrairement peut-être qu'elle te vous voyez même si elle te montre ses sentiments même si elle te l'a déjà dit peut-être que tu l'as pas cru mais elle t'aime sincèrement vous voyez ça c'est l'univers qui lui fait comprendre que vos sentiments envers cet homme ou envers cette femme et bien son sincère et que le destin l'avenir c'est avec vous et pas avec n'importe qui entre guillemets vous voyez parce que certes dans la vie on a notre libre arbitre on a on est acteur et actrice de notre vie mais on va dire qu'à un moment donné le destin enfin le destin l'univers nous remet sur le droit chemin je veux dire vous voyez cette personne qui pense par exemple prendre ce chemin finalement sans prendre en compte le fait le coeur brisé etc mais cette personne qui pensait pouvoir continuer à rouler vous voyez c'est compliqué qu'il est en voiture alors qu'il faut rouler sur la droite il continue de rouler sur la gauche mais à un moment donné et bien non à un moment donné il serait peut-être temps de reprendre les choses en main et de continuer à rouler sur la droite parce que la règle le code de la route en France comme dans plusieurs pays c'est de rouler à droite et pas de faire comme il veut de rouler à gauche non c'est à dire il ne peut pas rouler comme ça des kilomètres et des kilomètres voilà comme il veut et bien non tout le monde roule à droite mais moi je n'ai pas envie moi je vais rouler sur la gauche rouler au milieu rouler dans les champs enfin peu importe mais vous voyez là l'univers va vous faire comprendre va vous faire comprendre à cette personne que c'est vous qui est destiné à cette personne et après comme je dis on a chacun son des barbites ça veut dire qu'il peut à un moment donné continuer encore à ignorer justement le lien qu'il y a entre vous mais à un moment donné ça va être plus fort que lui et enfin lequel et les événements autour de lui vont faire qu'il va revenir vers vous alors ensuite alors je rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation un soin ou tout simplement des renseignements concernant mes soins n'hésitez pas à aller dans la description sous la vidéo vous avez toutes les informations nécessaires les différentes possibilités pour me contacter et là nous avons c'est bien la carte de l'homme et pour finir le tirage alors je ne sais pas pourquoi mais moi j'ai l'impression que même si le tirage certes ça va vous parler mais vous savez que les énergies sont interchangeables mais là c'est compliqué que le tirage et après je finirai le tirage mais comme si il était destiné à et bien cette personne que vous soyez un homme ou une femme peu importe mais c'est comme si que le tirage certes la personne va vous recontacter mais ce que je ressens également c'est que cette personne va être perturbée parce qu'il va ressentir ce besoin parce que comme il sait comme je vous disais il ressent il ou elle parce que ça peut être des énergies masculines mais de la femme mais comme il va ressentir ce besoin de plus en plus de vous contacter et il va ressentir de plus en plus ce lien justement cet amour inconditionné qu'il y a entre vous et bien il y a un moment donné et bien peut-être qu'il y aura une baisse de morale cet homme ou cette femme et va avoir envie de se confier à vous et il y a peut-être également le fait que moi mais j'aimerais je ne me sens pas trop je n'ai pas trop le moral j'aimerais bien le recontacter la recontacter puis me confier à lui ou à elle mais est-ce qu'elle va bien vouloir m'écouter et cette personne va se rendre compte que oui que vous êtes là vous serez là pour l'écouter et bien sûr encore une fois ça ne parlera pas à tout le monde mais il y en a pour qui et bien vous serez là pour l'écouter et c'est là que moi je dirais et croyez-moi que ça va se passer pour les personnes concernées mais le fait qu'il va se confier à vous il ou elle et que vous allez l'écouter sans jugement et bien ça va vous rapprocher et que croyez-moi que grâce à cette ce moment de confidence que cette personne aura envers vous et bien votre relation va à partir de ce moment-là votre relation va changer va évoluer votre relation va pouvoir enfin évoluer parce que il y aura une preuve parce que finalement pour que quelque chose change il faut des preuves il faut des raisons de de changer par exemple de boulot de quitter la personne avec qui on est de déménager etc et là ça va être ça ne sera même pas quelque chose de théorique parce que des fois voilà il peut quand des fois on dit tu voudrais faire ci ou tu voudrais faire ça tu verras c'est intéressant ou des fois quand on dit pas enfin je ferais bien ceci je ferais bien cela ça allait être pas mal mais là concrètement il se rend compte que vous vous aurez une écoute attentionnée envers cet homme cette femme et sans être du tout dans le jugement et bien croyez moi votre relation à partir de ce moment là étant donné que lui que l'univers lui aura mis la preuve que vous êtes là pour lui pour elle et bien comme je disais votre relation à partir de ce moment là va changer grâce à ce moment parce qu'il y aura une preuve que voilà comme je disais que vous êtes là pour lui pour elle parce qu'il y a le côté où c'est vrai que souvent il y en a je serai toujours là pour toi tu sais moi je suis sûr qu'on est fait pour être ensemble et moi je serai toujours là pour toujours à tes côtés quand tu auras besoin je serai je serai là voilà je serai à tes côtés je serai l'homme aimant je serai la femme aimante etc et c'est vrai que et je pense que ça va vous parler mais que cette personne les paroles c'est bien mais les actes c'est mieux il préfère avoir des actes et voilà qu'il y ait des choses concrètes pour prouver justement ce que la personne dit mais il vaut mieux des choses concrètes que des paroles et là justement et bien il va avoir la preuve concrète que vous êtes fait pour être ensemble et pour finir ce tirage et et bien alors peut-être comme je disais au début de la vidéo le fait que vous ne vous attendiez pas à voir de ces nouvelles mais en même temps peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne mais que cette personne n'est pas destinée à être avec vous n'a pas d'avenir avec vous même si vous au fond de vous vous aimeriez un avenir avec cet homme ou cette femme mais qu'en fait la personne qui va vouloir se confier à vous finalement vous allez vous rendre compte l'un et l'autre que vous êtes fait l'un pour l'autre que c'est plutôt vous allez vous rendre compte vous que c'est cet homme ou cette femme qui est faite pour vous et lui c'est pareil cet homme ou cette femme va se rendre compte cette personne va se rendre compte que vous êtes fait pour que vous vous complétez que vous êtes fait l'un pour l'autre et vous voyez on finit avec la carte de l'amitié parce que vous allez vous rendre compte que finalement certes vous avez d'amis vous êtes amis mais que c'est plus que de l'amitié qu'il y a une opportunité une possibilité d'être plus que des amis vous voyez et du coup là moi ce que je ressens c'est bon maintenant on fait quoi parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on peut être beaucoup plus que des amis après voilà après cet instant qu'on a passé ensemble il est tellement bien mais il n'y avait pas la pression vous voyez moi j'avais pas l'impression de me confier à un ami une amie mais plutôt à un amoureux une amoureuse à ma copine à mon copain j'avais pas ressenti ce lien amical mais plutôt un lien amoureux un lien en tout cas très fort mais en tout cas comme je vous le disais j'espère que ça va vous parler parce que je sais qu'il y en a que ça va leur parler et il y a le côté également que des fois il y en a quand ils lisent l'évidence quand ils écoutent l'évidence également et bien ils se sentent souvent perturbés par ce qui est annoncé je vous remercie pour votre présence je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée également une bonne nuit si vous regardez la vidéo avant d'aller vous coucher prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt